Scrib est une série de capsules qui discutent des enjeux qui te touchent tout en te faisant découvrir tes auteurs préférés. Aujourd'hui, je reçois celle qui s'est donnée comme mission de lutter contre les gangs de rue avec des mots, l'autrice Diana Bellis. Diana, merci de participer à Scrib. Merci de me recevoir. Diana, tu as écrit plusieurs livres au cours de ta carrière, une dizaine de livres. Mais tu n'es pas seulement autrice, tu es intervenante jeunesse aussi. Et je pense que tu as été intervenante jeunesse pendant une dizaine d'années également. Oui, c'est ça, tout est partout. Ça donne environ une dizaine d'années, oui. C'est quoi le rôle d'une intervenante jeunesse? En fait, ce qu'on va faire lorsqu'on rencontre des jeunes, ça va être d'avoir un rôle d'écoute auprès d'eux, d'être en mesure de discuter avec eux des différentes problématiques qu'ils vont vivre, puis au besoin, les diriger vers les ressources qui sont nécessaires pour les aider à passer au travers de ce qu'ils vivent, dans le fond. Et je pense que ton travail t'a souvent inspiré pour écrire des histoires, non? Oui, effectivement. J'ai eu la chance de rencontrer des jeunes qui ont eu un vécu qui était plus grand que nature, si je peux m'exprimer de cette façon-là. Donc oui, ils m'ont beaucoup inspiré dans les différents romans que j'ai écrits. Et là, Diana, j'aimerais qu'on parle de ton livre « Fille à vendre » qui a été publié aux éditions de Mortagne en 2013. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui a été prise au piège dans un réseau de prostitution. Et c'est assez percutant comme livre. Je vais vous en lire un extrait. Dans mon film, le prince charmant est un beau garçon aux yeux brillants qui promet la lune pour ensuite me l'arracher à coups de batte de baseball en arrière de la tête. Elle a droit à une demi-douzaine de gars qui la sautent en même temps. Pourquoi avoir décidé d'utiliser un langage comme ça? Écoute, quand on travaille avec des jeunes, surtout quand on travaille dans le milieu de l'exploitation sexuelle des jeunes filles par les gangs de rue, on veut exprimer la réalité vraiment telle qu'elle est. Aussi crue qu'elle est, aussi difficile qu'elle est, aussi à nous faire pleurer, si c'est le cas. Mais pour moi, c'était important de vraiment la présenter, la réalité telle qu'elle est, qui a fait en sorte que j'ai écrit ce roman-là, entre autres. On est dans une société qui est hyper sexualisée. Est-ce que tu trouves que la société valorise justement ce mode de vie-là? Définitivement. Puis j'ai toujours cru que, que ce soit au niveau de la musique, que ce soit au niveau des films, au niveau de Instagram, ou que ce soit au niveau des magazines, tout ce qui est de la sexualité, ce n'est pas quelque chose qui va disparaître. Il faut arrêter de dire qu'il faut les interdire, ce genre de choses-là, parce que ça fait de l'argent. Puis malheureusement, qu'est-ce qui fait rouler notre société, c'est l'argent. Qu'est-ce qu'il faut plutôt viser, à mon avis, c'est d'avoir des modèles pour ces jeunes-là, leur expliquer que ce genre de choses-là, ce n'est pas nécessairement la vraie vie, puis leur montrer d'autres modèles de réussite qui ne passent pas par le fait de se présenter à moitié nus sur les réseaux sociaux. Puis quoi que les personnes qui le font, qui sont majeures et vaccinées, puis qu'ils le font, puis qu'ils n'ont aucun problème avec ça, ils peuvent poursuivre dans cette voie-là. Mais c'est juste de présenter aux jeunes qu'il y a d'autres façons d'arriver à un idéal, je vais m'exprimer tout comme ça. Oui. Puis d'expliquer aussi que les personnalités publiques, elles donnent une image d'elles-mêmes qui ne correspond pas toujours à la vraie image qu'ils sont dans la réalité. Je pense à Snoop Dogg, qui est maintenant le meilleur ami de Martha Stewart, puisqu'elle fait des émissions de cuisine avec elle. Je sais que les gangs de rue, c'est quelque chose qui existe encore, puis malheureusement, si on parle encore de l'exploitation sexuelle, c'est très, très facile, encore plus maintenant avec l'avènement des réseaux sociaux. Les jeunes filles peuvent être recrutées par le biais, encore une fois, d'Instagram, Facebook, ces choses-là. Puis ça se fait très, très facilement, puis avec tout ce qui est de la cyberprédation aussi. Donc, ce sont toutes des choses qui font en sorte que, oui, la criminalité au niveau de la sexualité, puis au niveau de la sexualité des jeunes, elle est encore très, très présente. Quel conseil aurais-tu pour les jeunes filles qui aimeraient suivre tes traces? Je dirais que c'est super important de suivre ses rêves, de toujours rester fidèle à soi-même. Puis des fois, dans la société dans laquelle on vit, justement, on nous dit « Sois toi-même, mais attention, sois toi-même dans le moule qu'on te donne ». Puis ça, je trouve que ce n'est pas quelque chose selon lequel on devrait vivre. C'est important de rester fidèle à soi-même, de se respecter, de respecter ses limites. Puis ça va nous amener où est-ce qu'on veut aller en autant qu'on travaille fort. Merci beaucoup, Diana. C'est un plaisir. Surtout, tu es super inspirante. Puis merci de donner autant de temps pour les jeunes, parce qu'on l'a vu avec la pandémie. On a mis sur un pied de salle des gens qui, peut-être, le méritaient moins. Puis ça, on l'a vu dans les derniers mois sur les réseaux sociaux. Et c'est souvent les gens qui travaillent dans l'ombre qui devraient avoir la lumière. Merci pour tout ce que tu fais. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada